Il commence sa carrière à l'Opéra de Nancy. En 1952, il intègre la troupe de l'Opéra de Paris, RTLN, et chante pour ses débuts salle favard le rôle d'Escamillo dans Carmen de Georges Bizet. Il participe durant cette période à de nombreuses productions dont la création française Volody, notée, Vol de nuit, de Luigi Dalla Piccola d'après Saint-Exupéry en 1960. Il a également chanté sur la scène du Châtelet avec Louis Mariano dans la Caravelle d'Or. Il poursuit sa carrière au Théâtre du Capitole de Toulouse où il est engagé en 1973, avant de prendre la suite de Michel Plasson en tant que directeur artistique en 1982. A ce titre, il met en scène de nombreuses productions parmi lesquelles La Veuve Joyeuse, 1983, Les Cloches de Corneville, 1987, et Mireille, 1988. Il est remplacé en 1990 par Nicolas Joël, de 1974 à 1994. Il est également professeur d'art lyrique au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse. Il était marié à la cantatrice Daniel Castin.